Du glamour et de l'excentrique sur des lignes du 18e siècle, ici, le mélange des genres ne fait pas peur. Aujourd'hui, réunion au Bureau des idées sur le prochain salon du meuble entre Annie Pierre, la directrice artistique de la marque depuis 32 ans, et Christine, la directrice générale. Donc toujours sur ce fond gris, une commode qui va être traitée elle avec un décor de papier de toile de jouy, donc toujours un fond rouge pour rafler. Depuis 1885, la famille Moissonnier fabrique à Bourg-en-Bresse des meubles dans la tradition de l'ébénisterie à la française. Avant, on faisait des choses plutôt classiques, comme ceci, mais depuis l'arrivée d'Annie Pierre dans les années 80, la maison Bressane a su s'orienter vers des collections plus tendances. Avec Annie Pierre, en général, on définit le stylisme des collections. C'est vraiment le féminin de Moissonnier. Donc tout ce qui fait qu'un meuble est un meuble haute couture. Designer un meuble haute couture, c'est une alchimie. Des légères touches du passé, associées à un décalage des couleurs et des matières, quitte à choquer, pour toujours être à la pointe, comme avec la mythique commode rose. Ils ont pété les plombs. Voilà ce que les premières commodes en couleur qu'on avait faites, c'était voilà ce qu'on entendait. Et on ne s'est pas arrêté pour autant. Et puis moi, je suis ravie que ça ait, finalement, ça a ouvert encore une fois des portes à la décoration intérieure. Et au plaisir qu'on a avec la couleur, c'est assez jouissif la couleur. Pour réaliser un meuble, il faut des centaines d'heures de travail. Dans cette entreprise, les employés sont tous des artisans événistes. J'étais en train de voir pour la table à jeu si la loupe de frêne pourrait peut-être se remplacer par de la loupe de peuplier qui est peut-être tout aussi jolie. Et une des étapes cruciales a lieu dans cet atelier, la marqueterie. Ici, Thierry choisit les essences de bois qui vont recourir le meuble. Un choix très visuel. On a des bois roses, on a des bois blancs, des bois marrons, des bois rouges comme la marrante, le jaune comme le citronnier. On a des bois qui sont noueux comme la loupe de frêne. Mais on s'adapte à la clientèle. Et comme le client est roi, la marque dispose de deux sculpteurs à temps plein pour les ornements, les traverses ou les commodes. Des travaux sur mesure que seuls des maîtres événistes peuvent réaliser. Style Louis XV, Louis XVI ou Régence, cette étape de fabrication nécessite un minutieux coup de bureau. Donc là, je démarre la sculpture de la guirlande. Donc le modèle qui va se trouver ici, là, sur l'île Louis XV. Et donc cette pièce, je vais mettre quatre jours pour la sculpter. Rien ne se crée, tout se transforme. Ici, dans la salle des gabarits, nous sommes au cœur de l'ADN même de l'entreprise. C'est ici que l'on garde la trace de toutes les créations produites dans cet atelier depuis un siècle. J'ai une commande pour des bancs spéciaux en grande taille. Donc il va falloir que je reproportionne les courbes pour qu'on puisse avoir quelque chose d'harmonieux. Le mobilier est dessiné sur papier à échelle 1. L'objectif étant de le reproduire avec une régularité irréprochable. J'ai peut-être 2 000, 3 000 modèles de lits, de tables, de commodes qui ont toutes été faits dans ces ateliers. Il y a 100 ans, 75 ans, 50 ans, 30 ans. Et elles sont là-bas toutes répertoriées, toutes cassées. Et si ça disparaissait, l'histoire d'entreprise s'éteindrait aussi un petit peu avec elle parce qu'on repartirait de zéro. Mais la transmission des savoirs mettrait beaucoup plus de temps à s'opérer. La transmission des savoirs, justement, cette entreprise en fait une priorité, notamment du côté de la finition des meubles. Il faut donner l'illusion au client que le meuble, il a vécu et qu'il a une histoire. Le gaillard en train de dégrader ce tiroir avec une rapette, c'est Yves. Ici, tous ses collègues l'appellent le professeur. 23 ans de boutique et un savoir-faire unique dans la patine antiquaire. Yves sait mieux que quiconque donner l'illusion qu'un meuble a déjà vécu. C'est attrayant. Et c'est vrai qu'un meuble qui est trop neuf, ça ne donne pas envie. On n'a peut-être pas envie de le toucher. En fait, il m'apprend vraiment à doser mes gestes, à doser, parce que c'est une nouvelle technique, c'est complètement différent de ce qu'on apprend à la base. Les bénisseuristes, c'est vraiment faire un truc clean, net. Et là, on travaille vraiment à l'envers de tout ce qu'on apprend. Un travail à l'envers qui fait la griffe de la marque. Et pour que la magie soit totale, la technique est poussée jusqu'à dégrader les meubles, aussi en surface, rien que ça. Là, il est en train de passer de la poussière sur un meuble qu'il a préalablement ciré. Donc la cire, elle va rentrer dans tous les coups qui ont été donnés auparavant. La préparation qui a été faite en blanc, la préparation sur les trous de verre. Et la cire va se positionner dans tous les petits coups qui ont été faits. Et avec la poussière et la cire, une fois qu'on va gexer, c'est ça, ils vont ressortir. Une fois ciré, le meuble part illico aux expéditions pour être estampillé au fer rouge, à la mode des ébénistes du XVIIIe siècle. Ce M signifie aujourd'hui la success story d'un artisan devenu un des poids lourds de décoration d'intérieur de luxe. La marque réalise en effet plus de 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger.